et bien bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur un petit jeu de stratégie très sympathique pour le coup qui paraît assez simple et c'est le cas mais dans l'autre côté vous allez voir qu'il ya aussi plein de petites mécaniques à prendre en main pour que les parties se passent bien parce que le jeu n'est pas si évident que ça mine de rien donc vous allez voir c'est assez sympa d'ailleurs je profite de cet écran de menu qui est assez cool puisque derrière vous pouvez voir un petit combat et vous pouvez voir justement qu'il ya des chars d'assaut voilà il ya pas mal de deux trucs qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure de notre aventure sachant qu'au début vous allez voir qu'on va voir juste des petits personnages à pied on va juste avoir des fantassins et pas forcément tous ces types de véhicules donc je profite justement de ce menu pour que vous puissiez voir un petit peu les possibilités mais du coup on va partir de suite sur une nouvelle campagne on va partir en mode normal let's go et du coup on va voir comment comment ça se passe pour ma part j'ai fait le tuto de mon côté donc voilà nom de l'armée on va l'appeler cyborg alors au niveau des sons il ya certains sont qui sont un peu forts d'autres un peu faibles j'ai du mal à bien gérer donc voilà après au niveau des combats vous allez voir normalement c'est ok au niveau du son du jeu l'insigne l'insigne on va pas perdre beaucoup de temps là dessus en de toute manière j'ai l'impression qu'on a déjà fait un petit peu le tour ok on peut changer la couleur on va quand même rester dans ce ton là au niveau de la chaîne let's go ok voilà donc première chose nous on est ici le la petite étoile et on va devoir choisir d'attaquer l'une des trois zones adjacentes sachant que l'objectif ça va être d'arriver jusqu'à la base adverse et plus on va attaquer de zones plus la puissance ennemie va augmenter donc soit on fait un tout droit jusqu'à la base adverse pour éviter que la puissance n'augmente trop soit on décide de faire beaucoup de zones pour nous nous renforcer un maximum possible puisqu'on va gagner des récompenses au fur et à mesure donc pour nous renforcer avant d'attaquer la base donc les deux choix se valent à nous de voir sachant que dans chaque partie donc là par exemple si on choisit je vais dire une bêtise hop alors je vais peut-être pas dire de bêtises parce que je regarde un peu ce qu'il y a quand même alors après je connais pas trop donc on va choisir un peu un peu au feeling mais par exemple voyez ici ça m'intéresse je trouve que ça a l'air assez stylé les récompenses on va gagner un artilleur lourd une mini tourelle et une nuée de drone ce qu'il faut savoir c'est que ces récompenses voyez qu'il y a marqué un x1 à côté de chacune c'est à dire que ça va être utilisation unique pour une seule partie donc faudra faire attention d'arriver à ne pas gaspiller trop de justement d'unité par partie de prendre des choses qui vont bien ensemble pour pouvoir aller le plus loin possible dans le jeu donc il ya cet aspect aussi gestion qui peut être un petit peu compliqué et en même temps il faut que je regarde aussi la composition ennemie de ce qui va m'arriver dessus pour savoir ce que je vais devoir choisir pour les affronter donc là je vais prendre cette mission allez pourquoi pas ensuite on a les ressources donc comme je vous ai dit on va devoir choisir ce qu'on va utiliser dans chaque partie donc là par exemple je vais utiliser cette première unité je vais utiliser la deuxième et allez à la limite je prends du barbelé je me dis que les trois vont bien ensemble je vais pas prendre du coup les tourelles qui est au milieu on va juste laisser ça comme ça et on va partir avec ça à tout moment je peux avoir des informations supplémentaires voyez quand je fais clic droit alors attendez parce que d'ailleurs hop voilà là ils sont équipés ouais il me suffit de clic gauche en fait ici mais dans la partie c'est clic droit du coup pour avoir des informations supplémentaires donc là par exemple lui c'est l'unité de base lui ça va être une enfanterie de soutien qui va lancer des tirs d'artillerie et améliorer la précision de mes unités et voyez qui a aussi un système de de rang d'xp en gros donc là par exemple ce sont des capacités spéciales voyez par exemple ici la charge secondaire ou encore la charge de soutien sont des capacités spéciales qu'il y aura si jamais je les monte de rang donc ça on va le voir dans la partie comment ça se passe mais c'est juste pour dire que voilà le jeu vous allez voir il paraît très simple mais en fait il ya plein de petites mécaniques comme ça très très cool donc là par exemple truc bête ce personnage si je monte son rang et bien il va faire enrôlement c'est à dire que augmente un peu la précision des des personnages quoi en gros ensuite c'est augmenter la portée je sais qu'il ya certains personnages ça permet de faire pop deux par deux au lieu d'un par un par exemple donc voilà généralement c'est des bonus qui sont quand même pas négligeable donc là je vais prendre ça ce qui fait qu'il me restera encore une unité de chaque pour la prochaine mission dans tous les cas donc voilà je pense que la gestion est pas mauvaise je vois qu'ici il y a des vendeurs d'armes aussi moyennant des ressources que je n'ai pas pour le moment c'est des fonds de guerre que je vais avoir en faisant des parties et on a également des améliorations disponibles donc là encore pour le moment j'ai pas ce qu'il faut du coup allons-y je vais lancer la mission et vous allez voir comment ça se passe en espérant que la première mission ne soit pas trop difficile voilà donc ma base est à gauche d'ailleurs il y aura au fond un petit tour voilà défendre ici détruire ici voilà au moins c'est très simple à comprendre allez c'est parti donc comment ça joue c'est assez simple je vais pouvoir cliquer sur mes unités en bas à gauche pour les faire pop d'accord je pourrais pas les contrôler donc il va falloir que je les fasse pop au bon moment là par exemple je me dis je vais attendre d'économiser un petit peu et je vais en faire pop plusieurs à la fois qui vont sûrement se mettre à cover vers chez moi pour défendre donc ce sera ok vas-y j'en fais pop 3 là il ya une croix je ne peux plus en faire pop alors déjà j'ai plus assez d'argent mais là ça y est vous voyez mon argent monte progressivement je suis à 30 dollars ça monte de 5 dollars et tous les x temps mais en fait je ne peux plus en faire pop parce que je suis en limite de population pour augmenter la limite de population il faut que je gagne des points de renommée donc ça c'est en montant de niveau en haut de l'écran voyons les niveaux au fur et à mesure que je détruis des adversaires que je tue des adversaires je monte en niveau je gagne des points de renommée et donc je peux augmenter ma limite de population ou alors gagner des fonds supplémentaires voilà me faire un petit peu d'argent ou encore augmenter le rang de mes unités donc là je vais augmenter le rang sachant que si j'arrive voilà le prochain rang si je passe le prochain rang maintenant hop ah mais non d'ailleurs ça avait déjà été fait au rang d'avant pardon toutes mes unités ont passé en rang supplémentaires donc là si je fais clic droit lui il ya bien le truc enrôlement qui est enclenché lui il a bien la charge secondaire aussi qui est enclenché donc mes unités ont level up d'accord donc là hop on va faire pop quelques unités de plus tac voilà je vais prendre un soutien à côté et là je peux appuyer sur cette touche à gauche qui est un bouclier et en gros c'est pour ordonner à mes unités le son est peut-être un peu fort quand même au final le son est un peu fort au final je me rends compte quand il ya beaucoup de tirs dans le tuto il y avait un peu moins de tirs on va le diminuer un peu d'accord là si j'appuie sur ce bouton à gauche ça permet de dire à mes unités mettez vous à couvert et ça augmente leur précision aussi et je crois leur distance de tir à l'inverse si je clique à droite ça va leur dire allez-y rusher les gars rusher à fond c'est le moment on y va on va détruire la base adverse voilà grosso modo c'est comme ça que ça marche et vous voyez que j'ai aussi cette touche enfin ce voilà le barbelé que j'avais débloqué pour cette mission qui va me permettre justement de mettre mes gens alors j'allais dire à couvert mais non les barbelés c'est pas vraiment pour les mettre à cover mais vous avez compris l'idée voilà sachant qu'il ya une jauge que je n'ai pas montré aussi voyez la petite flèche là où il ya ma souris en gros ça me permet de savoir ce qui va m'attaquer dire que quand c'est rouge ça veut dire que par exemple il va y avoir pas mal d'ennemis quand c'est vert ça veut dire qu'il y aura un petit peu de calme sera plus trop d'ennemis et quand il ya des des bandes hachurées ça veut dire que c'est des unités spéciales qui vont m'attaquer donc ça permet de savoir ce qui va arriver aussi ça permet d'anticiper en fait ce genre de choses voilà c'est la première mission ça s'est plutôt bien passé pour le coup j'ai débloqué donc des drones mini tourelle artilleurs lourds ok très bien alors bien sûr je peux utiliser autant d'unités que je veux dans la mission mais maintenant que la mission est terminée j'ai consommé les fameuses ressources d'unités voyez qu'ici je n'ai plus qu'une seule de ce type là une seule de six plats parce que j'en ai utilisé une de chaque et que j'en avais deux au départ d'accord donc voilà je pense que j'ai fait à peu près le tour des choses à vous expliquer en une partie ce qui veut dire que là on va pouvoir essayer de se focus sur la prochaine puisque je pense que la difficulté va vite augmenter donc à faire attention à donc avant de choisir les unités je pense que la première chose à faire c'est de choisir le niveau dans lequel je veux aller ça là haut je sais pas trop ce que c'est j'ai l'impression que je gagne beaucoup de choses à y aller c'est sa haute valeur de récompense donc je pense que d'aller vers le nord serait quelque chose d'intéressant voyez la puissance d'ennemis puissance ennemis qui augmente comme je vous ai dit progressivement donc je pense que je vais aller là haut en espérant justement arriver jusqu'à la récompense intéressante donc là ok des pistoleros libérateurs pompeurs qui arrivent et je vais débloquer des mercenaires sacs de sable tourelle de défense bon je connais pas trop le jeu donc c'est vrai que je ne peux pas vraiment pré shoot me dire tiens contre ça telle unité serait bien ou pas donc on va essayer de faire un petit peu au feeling je vais remettre je pense mes deux unités de base et je vais me dire ok ça va passer avec ça juste un truc que je vous avais pas dit au niveau des barbelés j'ai pu les placer assez loin sur la map parce que mes unités étaient avancées c'est à dire que les tout ce qui est construction je ne peux les placer que au niveau du front en gros que vers les lignes justement de mes unités donc plus mes unités avance plus je peux construire assez avancé sur la partie ça aussi c'est un petit élément important à savoir je vais le tenter avec juste deux unités c'est peut-être un peu greedy peut-être que je devrais prendre ça pour la défense en plus au début comme ça j'améliore mes unités je joue sur la défense allez on va essayer de une technique on va partir là dessus à partir là dessus les amis et c'est parti donc voyez c'est très simple comme jeu mais au final il ya beaucoup de choses à gérer j'ai l'impression que c'est même encore un peu fort en finale j'avais l'impression que j'avais bien géré mais c'est vrai que le son dans les jeux des fois surtout que là vous voyez que je suis super va et au final c'est quand même assez fort donc voilà là je vais attendre un petit peu de voir ce qui m'attaque puis je remonterai après ainsi j'ai trop descendu et juste un truc que je n'ai pas montré c'est que ici je peux améliorer le bouton monétaire et à côté c'est le bouton monétaire c'est à dire qu'en gros là à l'heure actuelle si j'échange un point de renommée je vais avoir 50 dollars et si j'améliore le bouton monétaire et bien ensuite j'aurai 75 dollars à chaque fois que je vais échanger par exemple ça c'est quoi mais c'est pas ce que je pensais en fait parce que j'ai pris attendez c'est moi qui tire avec à ok c'est pas ce que je pensais ce que j'ai mis regardez c'est trop bien des trucs comme ça c'est à dire que là c'est moi qui dirige et c'est moi qui dirige la petite tourelle auto que j'ai mis à gauche c'est intéressant du coup est ce que je peux tirer loin je peux tirer assez loin assez vachement fort regarder je peux tirer jusque là bas bon c'est moins précis de loin j'ai l'impression ok ça perd en précision mais du coup c'est plutôt pas mal c'est moi qui dirige cette tour alors my bad parce que dans le tuto il y avait une tour aussi et c'était une tour qu'on plaçait au sol et qui du coup permettait de défendre la base par exemple ou ce genre de choses sont c'est intéressant mais ok donc là c'est intéressant à savoir aussi tu veux les laisser s'approcher tirer un peu avec la tour et ensuite je vais déclencher mes unités je pense je pense je vais faire ça je vais améliorer le le rang de mes unités directement voilà je vais pas faire le cran en plus appareil pour ordonner à mes unités de se mettre à couvert ou quoi c'est au fur et à mesure qu'ils vont se battre que ça monte la jauge voilà je pense que vous l'avez vu après ouais non je pense que je vous ai tout expliqué à ce niveau là donc là il faudrait hop je vais augmenter la pop que je peux avoir et là dès qu'ils arrivent à portée je les tue avec ma tour ainsi j'y arrive ok nickel là c'est la bonne portée ok on va arriver bientôt aux unités spéciales soit j'attends les unités spéciales et ensuite j'envoie l'assaut derrière soit j'essaie de la voir avant que les unités spéciales n'arrivent il faut vraiment que je mette la souris dessus en fait allez je vais essayer d'envoyer du coup pas mal d'unités déjà de voir ok là il ya du monde déjà qui arrive sachant que j'ai de l'argent pour de toute manière en rappeler au cas où ça c'est pas mal à vous avez eu le la petite attaque d'artillerie ça ça vient de mon soutien justement et après à tout moment il ya plein de bonus qu'on peut débloquer on peut débloquer des missiles nous mêmes à envoyer des drones etc etc d'ailleurs le drone j'ai débloqué donc j'ai pas encore utilisé mais à voir ok je peux encore améliorer ça c'est cool j'envoie pas mal de monde et là le problème c'est qu'on va arriver voyez bientôt dans la zone hachurée dont j'avais parlé tout à l'heure donc on va y avoir des unités spéciales ça peut être un peu compliqué par contre ensuite ce sera un peu plus tranquille a priori alors attention aussi si j'arrive à la fin de la jauge j'ai perdu la partie en gros faut vraiment que je gagne avant parce que sinon je me fais bombarder c'est un raid aérien et clairement je suis fini quoi allez on va essayer de réaméliorer mes unités je sais pas ce qu'elles font augmente un peu la portée et ça c'est réduit grandement le délai entre chaque tir d'artillerie ok ouais ça peut être pas mal aussi ok là je peux plus avoir de points ici mais de toute manière je pense que c'est gagné regardez là on va on va leur dire d'attaquer c'est vrai que j'aurais pu les faire rush avant voilà c'est quand même gagné mais là vous voyez dans l'idée dans l'idée quand je vois que ça devient un petit peu plus calme en termes d'unité en face de mois il faut vraiment que les fasse rush pour aller jusqu'à la base adverse et à l'inverse quand je vois qu'il ya vraiment du monde faut que je leur dise non mais venez à cover les gars c'est compliqué donc là c'est cool on aura des sacs de sable pour les mettre à cover on a des mercenaires donc c'est eux qui une fois amélioré pour un seul point de alors comment on appelle ça c'est on peut avoir une unité on peut avoir trois unités au début ensuite j'améliore le truc mais en gros pour un seul point je pourrais avoir deux unités au lieu d'une une fois qu'ils soient améliorés donc ça c'est cool ils sortiront deux par deux en plus pour le même prix donc j'avoue que ça sera assez intéressant alors je vais aller vers le haut encore une fois c'est quoi ces snipers ça a l'air intéressant les snipers à ok 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 là on va voir des véhicules en face de nous donc peut-être que il faudra quelque chose pour gérer ça on va voir donc en termes de ressources en termes de ressources ben regardez j'ai eux du coup les mercenaires donc c'est ce que je vous ai dit déploie deux mercenaires pour un point de déploiement voyez et je crois que le prix est le même aussi une fois qu'ils sont améliorés donc eux c'est super intéressant de vite améliorer mes unités donc je vais prendre ça et à la limite on peut jouer sur une technique de submerger avec ça sinon sac de sable avec eux c'est peut-être un peu la gris dense non de ne prendre que je pense à pas encore le faire parce que la difficulté pas encore trop trop énorme après ça je sais pas trop ce que ça débloque toute l'infanterie gagne une petite quantité de santé supplémentaire ok donc ouais je peux être économisé là dessus un petit peu allez on va tester comme ça je vais le tenter je vais le tenter avec ça en essayant de submerger ok ça me permet d'économiser mes ressources parce que je pense que la suivante va peut-être être un petit peu plus compliqué qu'on va voir alors on va voir c'est parti du coup là ok il ya des unités spéciales qui vont arriver assez vite bah écoutez je vais déjà envoyer des unités et le but ça va être de vite les améliorer donc la vite il faut qu'ils tuent des gens il faut vite tuer des gens en fait là pour l'instant et voyez là hop à tout moment là je peux construire pour qu'ils se mettent par exemple à l'abri ici ou autre pour l'instant c'est pas utile mais plus tard ça pourrait l'être donc voilà donc vite les améliorer comme ça ils vont sortir deux par deux allez 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 le problème c'est que ouais là très rapidement on va arriver sur une zone très compliquée à gérer mais derrière il y aura une zone verte donc si à la zone verte j'ai suffisamment d' xp je suis refait je suis refait les amis après j'ai l'impression que les mercenaires sont quand même moins fort que les unités que j'avais tout à l'heure quand même les sortir groupés j'ai peut-être pris un risque voilà qui pourrait me coûter cher on va voir j'ai pris un risque dans tous les cas c'est sûr hop voilà j'améliore ce qui veut dire que là normalement ils vont sortir deux par deux à partir de maintenant donc là je peux améliorer le reste améliorer les unités d'ailleurs si jamais encore c'est quoi ils obtiennent une légère augmentation de leur point de vie bon à la limite et donc là il va commencer à y avoir un petit peu de monde qui va sortir voyez qu'on arrive en zone rouge à la limite c'est bien pour faire de l'xp justement là je me fais de l'argent en plus pendant ce temps là donc pour l'instant c'est très bien il tempo il tempo et on va être obligé de passer je pense la zone des unités spéciales par contre dès qu'on arrive dans le vert derrière il faut gagner clairement ce sera mon moment ce sera mon moment les amis donc là regardez hop ils sortent deux par deux et ça me coûte que 20 que 20 et qu'un seul point pour les sortir deux par deux donc là même s'ils sont un peu plus faibles que les autres unités ça va envoyer un peu quoi ok donc on n'a pas encore eu des unités spéciales et il ya déjà les jeeps qui arrivent et tout attention peut être un petit peu complexe l'histoire je vais sortir au fur et à mesure de cette manière en mode en mode défensif j'ai envie de leur dire même défendre parce que là voilà il va y avoir la vague d'ennemis la jeep je sais pas ce qu'elle fait fait des allers-retours j'ai l'impression que c'est un truc de soutien donc ça me faisait peur au début mais j'ai l'impression que c'est plus du soutien celle là que un truc d'attaque ça a pas l'air d'être offensif et là hop on va se positionner en défense du coup voilà on se met trop bien ce sera pas utile ici oula attendez leurs unités elles ont mis cher on va quand même être ça ici du coup pour le moment et on va les mettre à cover ok là j'ai du monde qui arrive ça devrait le faire ok nickel et là je prépare le coup parce que je pourrais peut-être bientôt rusher c'est un peu compliqué là pour le moment encore aller là éventuellement s'ils veulent rush comme ça alors je sais pas si les adversaires peuvent aussi utiliser mes mes structures pour se mettre à cover c'est tendu hein leurs unités sont quand même bien meilleures que les miennes mais ça va niveau argent je suis encore bien ok j'ai détruit une jeep en plus ça c'est cool niveau argent je suis encore bien après je sais pas si je demande les 50$ même en plus au cas où parce que là je peux faire beaucoup d'unités je vais peut-être demander les 50$ parce que là il va bientôt falloir que j'attaque on va voir on va voir je garde un point en suspens pour l'instant ou alors je vais bientôt xp je vais hop ici le truc monétaire ce qui veut dire que le prochain point que j'ai que je mets en renommée je vais gagner 75$ donc là dès que j'ai xp je mets 75$ je vais sortir la zone compliquée du coup je vais pouvoir envoyer masse d'unités et aller à l'attaque voilà là hop 75$ et là on va commencer à bombarder déjà et on va leur dire go asso les gars allez je vais le tenter comme ça en mode agression je pense que c'est le moment là de toute façon c'est ça la jeep en fait elle fait juste sortir des unités j'ai l'impression progressivement allez ça va le faire ça va le faire là normalement je vais les laisser en normal de toute manière j'ai plus le choix mais là en théorie regardez on va arriver dans une zone tranquille en plus de ça et voilà c'est nickel bon pour l'instant ça se passe plutôt bien mais attention parce que la puissance ennemi augmente mine de rien donc faudrait pas que je me fasse surprendre parce que je sais pas trop ce qui se passe si je perds mais j'imagine que c'est toute la partie après qui est perdue à vérifier du coup ce serait un peu dommage donc là j'aimerais bien aller là-haut du coup c'est pour ça que je suis venu ici il y a quand même un Derrick qui génère une petite quantité de fonds ah ça c'est trop bien j'aime beaucoup les jeux comme ça où justement on peut générer nous-mêmes de l'argent ça c'est cool ah vie supplémentaire rend une vie roquette etc c'est pas mal là c'est vraiment il y a beaucoup de choses en plus il y a des artilleurs et tout donc je pense que je vais mettre des artilleurs moi-même puisque je vais en récupérer derrière on a des roquettes et tout il y a vraiment trop de trucs il y a vraiment trop de trucs à récupérer là-dessus donc là clairement on va y mettre les moyens je vais mettre ça je vais mettre le sniper en vrai les deux unités ensemble je pense que ça peut être pas mal alors attention parce que ça risque peut-être de me coûter cher infanterie puissante mais lente tir des munitions explosives augmente légèrement la santé et tout ça et lui un tir à délite longue distance je pense que ça peut être bien il y aura le tank devant bon il est lent mais j'espère juste que le sniper ne va pas avancer devant le tank ce serait un peu dommage dans le doute on va pas le faire pop de suite de suite mais ok par contre ça coûte cher 85$ chacun là il a difficulté je pense là il a difficulté là pour 50 je peux peut-être mettre une tour parce que ouais je vais peut-être prendre ça en plus parce que du coup je vais devoir quand même pas mal payé au niveau des unités donc je vais sûrement me faire de l'argent avec mes points de renommée au début donc ouais ok amélioration tiens j'ai un truc possible c'est quoi ça vous donne un point de déploiement supplémentaire au début de manche bah tiens ça ce serait peut-être pas mal vu que je vais peut-être pas pouvoir trop en acheter là et ça sinon c'est quoi augmente la taille de chargeur d'infanterie tous les véhicules gagnent j'ai pas de véhicules donc on s'en fout euh non j'ai envie de ah mais attendez pourquoi comment on le débloque c'est où débloqué ah c'est là directement ok ouais je vais prendre ça je pense hop j'ai envie de prendre ça ça m'intéresse donc ça c'est activé déjà ok let's go je vérifie juste on est bien sur la bonne mission ok allez ça peut être intéressant avec ce que j'ai utilisé ça peut être intéressant ça me rappelle un peu Guns Up aussi pour ceux qui se souviennent du jeu c'est quand même différent mais ça me fait penser un petit peu à ce jeu qui était sympa après il y a plein de jeux dans le site de toute manière attention il y a des mines ici après Guns Up c'est différent parce que bon on allait sur des adversaires et tout ah donc là c'est ça pour le débloquer lui il me faut d'abord des ah il faut un point de renommée pour le débloquer lui et l'autre il me faut un certain temps avant de pouvoir l'utiliser j'avais pas vu ça alors attendez parce que heureusement heureusement les amis que j'ai prévu une petite tour ça on va débloquer direct j'ai pas les fonds je vais augmenter un peu ici pour les fonds parce que je sais que je vais devoir en utiliser pas mal justement de points pour avoir de l'argent ok je pense qu'une deuxième tour ne serait pas de refus vu le nombre d'unités qu'il y a en face je sais pas ce que je peux faire pour les mines par contre il me faudrait un truc contre les mines voilà point de renommée bim j'augmente ici ce qui veut dire qu'à chaque fois que je vais changer je vais gagner 100 dollars et j'ai déjà un sniper que je pourrais faire venir mais je vais encore augmenter on va jouer vraiment sur l'économie alors il y a ce bouton aussi que je n'ai jamais utilisé encore que je ne vous en avais pas encore parlé je ne peux pas remettre ici parce que c'est cassé ok il y a ce petit bouton qui me permet de perdre un point de déploiement mais en échange je gagne 50 fonds ok ça c'est pas mal et là bah écoutez on va passer à 150 je peux remettre cette tour ah non ça y est je peux remettre la tour en bas aussi regardez on va essayer de tenir un max avec les tours comme ça là j'augmente les points ok je ne peux pas avoir plus de 150 donc là maintenant bim je me fais masse d'argent donc ça c'est ma défense maintenant place à l'attaque alors j'aimerais mettre deux tanks devant et derrière je mets un sniper dès que je peux parce que le sniper normalement va être plus rapide en termes de déplacement alors par contre j'ai juste peur pour les mines oh ils ont l'air solide j'avais même pas vu qu'ils avaient une tour j'avais même pas capté allez et le sniper on va essayer de le voir aussi oh il tire d'assez loin quand même on va voir le sniper ah ouais carrément il tire le mec de là bas ok ok pour les mines je sais pas il y a peut-être quelque chose à faire mais j'avoue je ne sais pas trop oh là là les deux se sont collés ils vont passer les deux sur les mines en même temps j'ai trop peur aïe 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 il m'aurait fallu des unités assez faibles à faire passer devant là du coup il faut le savoir les snipers sont pas mal par contre ils font le taf de loin ça évite qu'ils avancent du coup ça permet voilà ils ont une bonne ligne ah il y a un bon cooldown aussi pour les réutiliser contrairement au tank là que je peux réutiliser de suite mais je vais quand même augmenter une unité là et je vais essayer d'augmenter quand même leur level en même temps voilà ça va augmenter un peu la santé et lui ça va augmenter un peu sa portée donc c'est quand même pas mal juste les level up au moins une fois mais là le problème c'est l'éliminant devoir payer quelque chose à 70 pour qu'il se fasse one shot c'est très chiant quoi oh là là les snipers ils en voient en vrai les snipers très contents de cet achat mais là vous voyez c'était une erreur de ma part alors je sais pas si je peux voir l'info des mines ou pas mais clairement n'avoir qu'une unité très chère à envoyer pour se suicider c'est pas fou quoi c'est pas fou il m'aurait fallu justement les guerriers de tout à l'heure là c'était parfait pour ça mais c'est pas grave j'ai pas le choix je vais devoir passer avec ces unités petit à petit petit à petit les amis voilà là je les ai hop tac je vais reprendre un peu d'argent ah il c'est pas pris de mine ah mais les snipers ils viennent carrément ici ils sont intouchables là logiquement ok c'est stylé là la question c'est les snipers est-ce qu'à tout moment ils peuvent passer sur le pont quand même pour aller prendre position ou ils vont rester ici du coup ah non il y a un sniper qui est passé là-haut ok il y a un sniper qui a avancé et bien je crois que je commence à être pas mal alors juste un petit peu d'argent là niveau 15 je vais prendre un peu d'argent je pense je commence à être pas mal mais j'ai perdu des unités mine de rien c'est vrai que les snipes tant qu'ils sont derrière ça va mais allez de toute façon il ne reste plus que deux mines donc en vrai c'est ça mon plus gros problème à l'heure actuelle c'est les mines vraiment je suis bien content d'avoir pris les snipers par contre oh la la œil de lynx je l'ai débloqué aussi en steam en succès steam c'est marrant ah lui il meurt par la mine bam il ne reste plus qu'une mine une seule mine par contre là j'ai tous les snipers qui y vont ça va s'ils passent par en bas c'est ok c'est quoi qui les a tués il y a eu une explosion ok j'ai pris un petit peu cher mais bientôt il n'y aura plus la vague d'ennemis donc là c'est maintenant où il faut que je gagne le problème c'est que c'est chaud ce sera quand même une zone rouge donc là il faut que j'envoie du lourd mais là juste après j'ai trop trop peur de cette mine j'aimerais bien que lui se la prenne et comme ça après c'est réglé on y va ah si il meurt avant la mine en plus c'est pas ouf il faut vraiment que lui il aille sur la mine comme ça je peux envoyer du lourd derrière en fait bah allez je vais être obligé d'envoyer maintenant je vais essayer je vais essayer de les décaler un petit peu pour pas qu'ils soient trop collés non plus on va mettre pas mal de tanks allez les gars et là faut que je leur dise même d'attaquer je leur dise allez les gars on assaut maintenant let's go let's go let's go allez c'est le moment c'est le moment où jamais allez les gars j'ai peur du barbelé par contre non c'est bon on attaque à distance c'est nickel ça va le faire ça va le faire pas si évidente cette mission déjà il aura fallu attendre le bon moment et les mines c'est vrai que ça devient compliqué donc j'imagine que là progressivement il va y avoir de plus en plus de choses comme ça les tours les mines etc ça va être compliqué ohlala par contre allez ce que je vous propose les amis on se fait une dernière mission et on s'arrête là dessus et vu que c'est la dernière on se fait un petit plaisir alors déjà je vais ici ou ici dans tous les cas c'est sympa les ennemis qui en face déposent un grand peloton ok donc c'est pareil ça c'est des trucs qui déposent en fait ces véhicules est-ce qu'il y a autre chose à voir ça c'était un petit groupe de soldats donc là ils vont déposer plus d'unités très bien et là en termes de ressources est-ce qu'on se ferait pas un petit plaisir ça c'est quoi déjà soigne toute l'infanterie double la santé ohlala ça c'est un truc vénère un peu eux ils font quoi d'attaque anti-infanterie allez alors là on va y aller les gars on va y aller on va faire ce qu'il faut on va se faire un petit plaisir alors eux lancent une nuée de drones kamikaze explosifs lance une roquette à dégâts réduits contre une cible aléatoire ça c'est aléatoire là ils ont pas dit aléatoire donc ça peut-être on va pouvoir le gérer je vais prendre ça et j'ai envie de mettre le déric aussi j'ai fait le full là j'ai fait le full clairement allez on va déployer déjà avec ça je pense qu'on est pas mal pour la dernière mission le petit plaisir je vous dis de la fin voilà on a un pont au milieu il n'y a pas de mine il n'y a pas de mine ok ok ça attaque direct il y a plein de trucs je dois attendre X temps je vais peut-être renvoyer quand même des unités au début mais j'avoue que j'aimerais bien faire le déric le plus vite possible oula attendez parce qu'ils me mettent un peu cher les messieurs il faut que j'arrive à les améliorer vite en fait pour les sortir deux par deux parce que sinon ça va être compliqué si on va déployer les oh quoi il y en a combien oh il y a des chiens de partout regardez oh ils vont si vite let's go oh ils sont forts et en plus on upgrade direct fait apparaître plus trois ok ils en font trois de plus à part contre ensuite ils reviennent et en gros c'est comme s'ils étaient morts quoi ok bon il n'empêche que eux je vais les avoir deux par deux maintenant ok je prends quand même un petit peu cher là dessus on va essayer de mettre un support avec eux c'est un flot compliqué là je sais pas où est la vie de ma base mais là c'est tendax quand même là c'est quand même tendax ok c'est bon c'est passé j'ai eu une petite frayeur là je vais pas vous mentir là l'espace d'un instant j'ai failli appuyer sur le petit bouton rouge ok là ça y est j'ai les drones explosifs bah tiens on va tester comment ça marche ok je choisis où ils atterrissent c'est pas mal allez 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 je peux le faire où ah je peux le faire que là où ah il va forcément se faire attaquer du coup donc faut vraiment que je le défende en fait ce bâtiment allez allez produis de l'argent combien je fais plus 5 il faut vraiment pas qu'il casse c'est compliqué je suis en train d'augmenter un petit peu l'argent que je vais pouvoir récupérer aïe 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 non ils vont casser le ils vont casser le Derek il me faudrait passer un level rapidement là en gros ah non ils ont cassé le Derek avant ok bam ok tant pis il y a moyen que je perde ce niveau j'ai dit que je faisais le fou et tout mais en vrai vous voyez que c'est la preuve que si les choses ne vont pas ensemble ça peut être compliqué heureusement que les drones c'est pas mal par contre j'ai que 16 utilisations j'ai l'impression j'ai l'impression C'est tendu, je spam Oh là là, allez ici, ici, ici Je peux en tuer plein Ah oui, ça c'est joli par contre Allez, c'est le moment C'est le moment, on va se refaire le déric derrière Je vais faire un deuxième déric On va commencer à se faire de l'argent Je vais commencer à reprendre le dessus, j'espère Faut que je continue de spammer les drones en attendant J'en ai quand même pas mal Mine de rien, 11 c'est beaucoup Donc autant les utiliser Il y a du monde qui m'arrive dessus quand même Là la difficulté C'est un peu augmenté déjà Faudrait arriver à détruire leur véhicule en haut Ok, là il m'a juste les soutiens du coup Ah, je peux avoir les véhicules avec les drones J'étais pas sûr Eh ben j'avoue que Ce serait peut-être pas bête ça Ce serait peut-être pas bête, genre ici, bim Ok, ça l'a pas tué On le retente direct Là, nice Eh ben ça, ça peut m'aider bien par contre Et je vais commencer à sortir des grosses unités maintenant en plus Comme ça, ça va commencer à tanker Hop, hop, hop J'ai encore des drones Je passe en mode attaque Et là je pense que c'est win Bon, les chiens n'ont servi à rien Ok, j'ai eu un petit peu peur là sur la mission Parce que, bah vous voyez Au final, mettre beaucoup de choses C'est bien joli Mais, bah, c'est pas pour autant Que les choses vont bien ensemble Ou que c'est bien stratégiquement parlant Et vous voyez que là La partie, au final Elle était un petit peu complexe Là, pour le coup Bon, c'est clair que j'aurais pu mieux jouer aussi J'ai fait des petites erreurs et tout ça Après je vais tester un des choses Mais, néanmoins Néanmoins, pas si évident Pas si évident Ok Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus Du coup, pour cette petite découverte Le jeu est très sympathique Moi, j'aime beaucoup J'espère que ça vous a plu aussi En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo Et je vous dis à très bientôt